Aujourd'hui dans Game of Earth, pas une vidéo habituelle, mais un vlog ou peut-être plutôt un court bilan, un debriefing, appelez ça comme vous voulez. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant que je vous raconte mon petit voyage à Liège dont je reviens tout juste. Il se trouve qu'il y a environ deux semaines, j'ai été invitée par un des salariés de l'association d'éducation permanente qui s'appelle Barricade. Et figurez-vous que cette association liégeoise propose à toutes et à tous des ateliers diverses pour découvrir la pensée critique et notamment le féminisme et l'écologie politique. Autant vous dire que j'avais envie de voir ce qu'il s'y passait, moi qui tiens une chaîne YouTube, en espérant que le plus grand nombre puisse se saisir des pensées écologistes et féministes. Dans ce petit debriefing, je vais donc parler de choses assez diverses, donc n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos les timings des thématiques que j'aborde, au cas où certaines vous intéressent et d'autres non. Dans l'ordre, je vais faire un petit condensé de mon intervention pour commencer, une intervention qui portait sur la collapsologie et les écoféminismes. Ensuite, je vous parlerai très brièvement de l'intervention de Myriam Baafou sur le décolonialisme et les écoféminismes. Puis, vous aurez le droit à une présentation de l'association Barricade par deux de ses animatrices qui ont bien voulu répondre à mes questions. Et enfin, je parlerai de médiation scientifique et de pédagogie par rapport à mon propre travail et à ce que j'ai observé pendant cette journée à Liège et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai été invitée par Barricade ? J'ai été invitée pour intervenir dans un cycle que Barricade organise sur les écoféminismes, pour lequel il m'a été demandé donc de parler de collapsologie et des écoféminismes. Il se trouve que, en fait, l'un des salariés de l'association, Jérémy, Jérémy Krabat, a écouté le podcast auquel j'ai participé avec l'association Convergence, et qui portait justement sur la collapsologie. Jérémy, il y a quelques mois, a rédigé un dossier critique vis-à-vis de la collapsologie, et il se trouve que le podcast Convergence était, lui aussi, plutôt critique, pour plein de raisons différentes. Et c'était l'occasion d'échanger sur ce sujet de critique de la collapsologie. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté sur la collapsologie et les écoféminismes ? Donc, si vous voulez vraiment écouter mon intervention dans son intégralité, et peut-être aussi les discussions qui a suivi, je ne sais pas si elle sera mise en ligne ou pas, l'intervention a été enregistrée, et elle sera mise normalement à disposition par l'association. Mais pour vous dire en quelques mots les choses, voici ce que j'ai développé un peu plus précisément. Déjà, ma méthode, autant que faire se peut, c'est de faire de l'histoire des idées. C'est ce que je fais ici, normalement, sur cette chaîne. C'est donc d'être dans la description, dans l'explication, voire la comparaison, comme ce que j'ai fait à cette occasion, justement. Donc, j'ai commencé par décrire un peu l'évolution du contexte de la production et de la réception des idées de collapsologie et des écoféminismes. Depuis 2013, où j'ai eu mes premiers cours sur l'écologie politique à l'université, et jusqu'à aujourd'hui, fin 2019. Alors, il se trouve qu'en 2013, la collapsologie telle qu'on la connaît à présent dans les pays francophones européens, portée par le succès de librairies des ouvrages de Servigne, Chapelle et Stevens, puis ensuite relayée par des heures et des heures de vidéos diverses, par des soutiens médiatiques et institutionnels, par une pluralité de personnalités. Et bien en fait, en 2013, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il y avait bien une pensée de l'effondrement autour de l'ouvrage Collapse de Jared Diamond, ouvrage qui était très controversé parce que Diamond avait une sorte d'obsession au niveau du paramètre de la natalité dans sa conception de l'effondrement des civilisations. Je ne vais pas développer ici cette histoire de Collapse de Jared Diamond, mais à l'occasion, je vous ferai une vidéo sur cet ouvrage et sur ses critiques. Mais en aucun cas, en fait, le retentissement de l'ouvrage de Diamond a été comparable à la fièvre effondriste actuelle qui, depuis quelques temps, je pense que ça se compte en moi, mobilise complètement la pensée écologiste dans les médias, du moins dans les pays francophones européens. Je ne suis pas intéressée à l'ensemble de ce qui se passe dans le monde à propos de la Collapsologie. C'était un peu difficile pour moi, en si peu de temps. Donc, j'explique, si vous voulez, ce succès de la Collapsologie par son vernis scientifique, qui est en fait très vite éraflé quand on sort des modélisations qui présentent les problèmes écologiques. Et puis, ce succès, c'est aussi le fait que la Collapsologie est une sorte de râteau très très large. On y trouve un peu tout ce qu'on veut, en fait. Et les écoféminismes, par rapport à cette évolution de la réception, depuis 2013 en gros, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques écologiques jusqu'à présent, j'ai souvenir d'un cours de deux heures en licence, où je crois que personne n'avait compris la portée de cette pensée. Ça nous avait paru une sorte de bizarrerie intellectuelle et militante. Et à vrai dire, on n'en parlait pas hors de ces rares heures d'histoire des idées dans un ou deux départements universitaires. Récemment, on voit que néanmoins, dans les pays francophones européens, on commence à s'y intéresser. Avec beaucoup de précautions, certes, mais c'est déjà un début. Et je crois que ça tient à quelque chose comme la progressive découverte, par le biais de divers médias, et la popularisation, la vulgarisation des pensées féministes, et la montée parallèle de l'inquiétude écologiste de manière générale. Qu'est-ce que cette remontée en visibilité et en légitimité des écoféminismes va produire concrètement, tant théorique qu'en pratique, cela reste à voir. Tout est encore devant nous, à peu de choses près. Et quelque part, c'est un peu aussi le cas en collapsologie. Ensuite, après avoir présenté ce petit topo à propos d'un historique de la réception et de la production des idées, et toujours dans une démarche d'histoire des idées, j'ai refait un peu le chemin que j'avais déjà fait dans le podcast. Donc, partir des ouvrages de Servigne, Chapelle et Stevens, afin de montrer les différentes étapes de l'argumentaire de la collapsologie, de la pensée systémique de l'effondrement jusqu'à l'éco-spiritualité. Alors, j'aurais pu choisir n'importe quel autre écrit ou discours de collapsologie, mais ceux-ci en particulier sont plutôt centraux. Ils servent de référence, et ils sont relativement complets à l'égard de ce qui peut se tenir comme argument en collapsologie. Puis à vrai dire, c'est finalement ces ouvrages-là qui ont popularisé la notion. Et à chaque étape argumentaire, que je développerai pas ici, ça serait vraiment trop long, c'est déjà un peu long pendant l'intervention à barricade. En fait, à chaque étape argumentaire, les gens qui se réclament de la collapsologie peuvent s'arrêter. Par exemple, il y a des collapsologues qui s'en tiennent à la description d'un effondrement systémique, et ils ne vont jamais aller à l'étape suivante de se dire « en fait c'est l'intuition qui compte, imaginons le pire », ou alors ils ne vont jamais conclure qu'il faut instaurer des éco-villages pour se préparer à l'après-effondrement. Par exemple, quelqu'un comme Corinne Morel-Darleux, elle, elle considère que la collapsologie, ça peut mener à une lecture en termes de lutte des classes, et il y a une lutte politique en conséquent. Donc un des problèmes centraux de la collapsologie, je pense que vous l'aurez compris, c'est que ça dit un peu tout et son contraire. Le seul invariant étant la conception systémique à l'échelle globale de la notion d'effondrement. Et la notion même d'effondrement, qu'on sert un peu à toutes les sauces, est relativement floue. Ça peut décrire l'ensemble des écosystèmes, donc rester une notion de biologie, mais également ça peut venir décrire la vie humaine telle que nous la connaissons dans les pays enrichis. C'est-à-dire une organisation de production et de reproduction à l'échelle nationale et internationale. L'effondrement, ça peut aussi venir décrire le système financier mondial, ça peut venir décrire la géopolitique, bref, ça peut décrire un peu tout ce qui est en voie de détérioration, où il y a des choses qui se passent mal, etc. Et ce flou massif me fait dire que c'est un très mauvais outil de pensée et d'action, et qu'il faut très vite soit le préciser, soit l'abandonner à cause de son équivocité qui le transforme en un concept millénariste de fin du monde, servant à tout un chacun pour dire à son voisin que le monde va mal, mon brave monsieur, on ferait mieux de stocker des pattes, slash de s'aramer, slash de vider notre compte en banque, slash de partir en Norvège. Et la formulation scientiste du concept d'effondrement dans les ouvrages de Chapelle, Servigne et Stevens n'en fait pas un concept politique. Les relations entre les individus sont seulement naturalisées, comparées comme elles le sont, avec le règne du biologique, et réduites à des observations psychosociales en temps de catastrophe. Donc au final, à propos de la collapsologie, il y a un effort d'information, c'est très bien bien sûr, il faut le faire, mais ce qui est nécessaire c'est la politisation. Parce que finalement, l'information seule, et Pablo Servigne et ses collègues s'en sont bien rendus compte, l'information seule a pour effet de provoquer le désespoir et un sentiment d'impuissance profond. L'information seule ne crée pas un collectif politique, et en l'occurrence, elle désarme. Et finalement, vous allez me dire, les écoféminismes dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, les écoféminismes, si vous voulez une introduction, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite, et il y en aura bientôt une nouvelle qui va arriver. Les écoféminismes ont aussi, à leur origine, une peur à l'égard de l'état du monde, qui serait au bord de la catastrophe. Les premières manifestations écoféministes ont eu lieu dans le contexte de la guerre froide, dans la menace d'une guerre nucléaire de grande ampleur. Mais cette peur a été le lieu d'une analyse politique. La culture patriarcale, disent les écoféminismes, est une culture de guerre et de destruction. Et c'est contre cela qu'il convient de lutter pour que la vie puisse continuer, et qu'elle continue sans exploitation et sans oppression tant de la nature que des femmes. Donc, là où la collapsologie et la notion d'effondrement ne constituent ni sujet ni ennemi politique, d'où faire émerger une lutte sociale collective, en fait les écoféminismes proposent en effet une lecture sociale et politique de l'exploitation et de la destruction de la nature. Il s'agit de parler de rapports de force, de construction sociale, etc. Donc ça, c'était, grosso modo, la conclusion de la lecture comparative, de la collapsologie et des écoféminismes. D'un côté, vous avez les écoféminismes qui proposent une compréhension politique et d'un seul tenant des crises écologiques et sociales, et de l'autre, vous avez une description scientiste tenue dans le concept, à géométrie variable, de l'effondrement. Et alors, est-ce que le scientisme, c'est une manière de faire de la politique ? Oui, on peut dire ça. Mais c'est une manière de faire de la politique en camouflant le politique derrière l'autorité de la science, ou de la pseudo-science, ça dépend des pages. Et derrière des faits scientifiques, il y a toujours des rapports de force, et c'est d'autant plus flagrant en ce qui concerne la crise environnementale, les problèmes économiques et sociaux qui découlent de cette crise environnementale. Et puis le soir, Myriam Bhaafou, avec son intervention, a ajouté une pierre conséquente à l'édifice. Les écoféminismes, dans l'historique qu'on en fait généralement, c'est un mouvement de femmes étatsuniennes blanches. On suppose donc que la lecture politique de l'exploitation capitaliste de la nature qui est faite par les écoféministes est centré uniquement autour de la question sexe-genre, et ne prend pas en compte la question des rapports de race, des rapports coloniaux. Et pourtant, malgré cette historique occidentale, il existe des écoféminismes, des coloniaux, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue des luttes politiques de terrain. Car il n'y a pas que les femmes qui ont été naturalisées et exploitées, les populations colonisées l'ont été également, et très très massivement. Ainsi, les écoféminismes ne sont pas nécessairement cantonnées à une lecture en termes de genre. La naturalisation permettant l'exploitation appelle de fait alors une analyse de la pluralité des naturalisations, et pas seulement de la naturalisation des femmes. Bon, c'est résumé à grands traits, mais tout ça a été filmé, donc vous pouvez aller écouter l'intégralité de l'intervention. Et bien sûr, puisque j'ai commencé moi-même une série de vidéos sur les écoféminismes, j'y viendrai. Quand j'ai été invitée par Barreca, j'avais absolument aucune idée, ou presque, de ce que c'était que cette association Barreca. Et en arrivant, quand on m'a expliqué un peu, j'ai trouvé ça assez formidable. Du coup, je me suis dit que j'allais demander à ce que les salariés de l'association m'en parlent de manière un peu plus extensive. J'ai donc mené pour vous une petite interview que voici. J'ai décidé de nous profiter à l'instant du coin libre de l'école. Ok, bonjour. Salut. Moi, je m'appelle Virginie Jérouville, et je suis animatrice ici à l'ESVL Barreca. Et moi, je suis Anouk, et je suis membre du CADTM. Le CADTM, c'est le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Ok, et par rapport à Barreca? C'est une organisation qui est aussi basée, entre autres, à Liège. Du coup, on travaille souvent ensemble. Alors, Barreca, ça existe depuis longtemps, c'est ça? C'est une association qui est assez ancienne. Oui, elle a été créée en 1996. Enfin, elle a été reconnue comme ASVL en 1996. Donc, ça fait 23 ans maintenant. 23 ans, ah oui. Et alors, quel était le but de la création de cette association? Alors, c'est un groupe de copains mené par un monsieur qui s'appelle Pierre Heldenberg, qui était à l'époque, j'espère que je répète bien, qui était à l'époque un étudiant en sciences politiques, je pense. En tout cas, un étudiant sur Liège, et il trouvait que l'offre culturelle, socio-culturelle n'était pas très grande, et donc il a eu envie de créer avec des amis, des copains, des copines, un endroit différent. Et donc, c'était un endroit dans lequel ils organisaient des débats, des échanges, des ateliers. Et ils étaient fort, fort militants aussi à l'époque. Donc, ils travaillaient beaucoup à préparer des manifs contre les OGM, tout ce qui était alter-mondialisme, etc. Donc, c'est comme ça que l'ASB, enfin, que Barricade est né. Et ils ont investi beaucoup des personnes du quartier aussi dans ce projet. Et au fur et à mesure, ça a commencé à prendre de l'ampleur dans le réseau liégeois. Et ils étaient tous bénévoles, oui, toutes bénévoles aussi à l'époque. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que leurs activités correspondaient pas mal à ce qui s'appelle l'éducation permanente, ici en Belgique, pour laquelle il est possible de recevoir des subsides. Et donc, ils ont rendu un dossier. Et alors, là, il a commencé à y avoir les premiers salariés, ici, au sein de la structure. Il y a un lien très fort qui est fait entre la culture, l'enseignement, la connaissance et le militantisme. Comment est-ce qu'il est géré par l'association ? Comment est-ce que vous articulez ces deux choses qui ne vont pas forcément de pair ? Parce que souvent, dans l'enseignement, on a envie d'avoir un enseignement député. C'est là où l'enseignement, c'est pas l'éducation permanente, c'est ce qui existe en France sous l'appellation d'éducation populaire. Donc, c'est pas l'enseignement classique au sens scolaire, quoi. C'est plus tout ce qui va permettre de développer l'esprit critique des gens, de voir un petit peu, enfin, le gros mot, les alternatifs qui existent par rapport au modèle dominant qu'on nous propose, etc. Donc, voilà, juste ce petit éclaircissement. Donc, c'est plutôt de l'apprentissage des théories critiques ? Oui, il y a de ça et il y a de les approprier, de les décrypter, de les comprendre, de voir comment on s'en outille et alors de mener des actions collectives aussi. Donc, de faire de la création collective. Là, il y a déjà eu des ateliers de théâtre autour de messages qui avaient été choisis sur des thématiques qu'on travaille ici qui sont les féminismes, la transition agroalimentaire, socio-économique et la troisième thématique qu'on a appelée Parole Active et qui nous permet d'être beaucoup plus large dans les domaines qu'on a envie d'y aborder. Et donc, concrètement, ça s'articule. On organise des rencontres, des conférences, etc., mais aussi des ateliers... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de... On arpente des livres ou on fait des ateliers d'écriture sur certaines thématiques. On accueille des ateliers d'oslam aussi sur les thématiques féministes. C'est fort diversifié, on va dire. Et comment est-ce que vous concevez un peu la pédagogie de tout cet ensemble qui est assez diverse ? Est-ce qu'il y a un fil rouge ou est-ce que c'est plutôt des conceptions qui sont dispatchées et qu'on a envie de faire ça conjointement ? Donc, pour l'éducation permanente, en échange des subsides qu'on reçoit, on est reconnus sur certains axes. Et donc, il y en a un, c'est les activités, et l'autre, c'est les analyses. Donc, d'une part, on rédige des textes où on essaye de vulgariser ou de rendre accessible des outils sur base de théories, etc., toujours en ligne mathématiques. Et alors, sur les activités, ça ressemble... Les activités ressemblent à qui en est en charge, en fait. Donc, il y a des collègues qui vont être plus à l'aise à organiser des rencontres, des conférences, des interviews. D'autres qui vont préférer faire des ateliers, etc. Et donc, le fil rouge qu'on se donne, c'est juste d'essayer d'équilibrer et d'avoir un petit peu de tout parce qu'on essaye d'avoir des publics assez diversifiés aussi. Et tout le monde n'est pas toujours à l'aise dans le format conférences. D'autres préfèrent venir toucher à tout ce qui est le plus créatif. Donc, voilà. On l'équilibre, on fonctionne quand même avec nos envies et les partenariats qu'on peut lier aussi avec les partenaires du réseau liégeois, des gens qu'on rencontre. On fonctionne fort à l'envie, à la curiosité. Et alors, au niveau des formats, on essaie d'équilibrer un petit peu entre ce qui est plus théorique et ce qui sera plus pratique peut-être au niveau créativité. Vous dites que ça permet de toucher des publics divers, le fait d'avoir plusieurs formats. Est-ce que l'association a la sensation vraiment de pouvoir toucher toute la diversité du public liégeois ou pas ? Non ? Non, ça non. Le décret vient de changer sur l'éducation permanente, mais dans sa première version, on était censé toucher des publics dits populaires. Et donc, c'était des gens au chômage. C'était assez grossier, les mots qui étaient mis quand même. Maintenant, on nous dit juste que ça doit être des gens qui, normalement, ont au-dessus de 25 ans. Des adultes, quoi. Parce qu'il y a aussi des suicides pour des maisons de jeunes, par exemple, ou les organisations de jeunesse qui, là, sont plus sous les tranches 12-25. Donc, nous, on arrive au-dessus. Et maintenant, le décret cible un peu moins ce qui est censé être un public populaire. Parce que là, par contre, on n'y était pas tout à fait non plus. Et ben, les activités, ça dépend vraiment des thématiques. Quand on parle active, on reçoit des philosophes, etc. On n'a clairement pas du tout les mêmes personnes qui viennent que quand on fait un atelier islam ou une après-midi sur les écoféminismes. En fonction des partenariats qu'on mène aussi. Il y a eu un moment où on menait beaucoup des partenariats fort institutionnels. Et donc là, forcément, on a des professionnels d'autres secteurs, moins des gens, je sais pas, comme ma maman ou le voisin ou ce genre de trucs. Là, depuis 2-3 ans, je trouve qu'on brasse des gens plus différents. On n'a quand même pas toute la diversité liégeoise. Mais on a plus des gens de la nouvelle militance. On a beaucoup des gens qui feraient quand les milieux squattent, etc. qui reviennent. Qui pendant longtemps ne venaient pas parce qu'ils trouvaient... Peut-être à cause du côté institutionnel, mais la librairie aussi, je crois parfois, il y avait. Mais que c'était un milieu d'antello et que c'était pas forcément leur place non plus. Donc là, c'est déjà un peu gagné parce qu'on est un peu ouvert par rapport à ça. Maintenant, il reste plein. C'est pas très diversifié. En termes de genre, ça va. En termes de race classe, pas terrible, non. Il y a encore du boulot. Et il y a des politiques qui sont menées justement pour élargir ce public ou ça reste un petit peu... Non, ça, c'est des questions qui, je pense, nous animent beaucoup et pas que nous sur le réseau associatif liégeois. Je crois qu'on est beaucoup à se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut ouvrir nos publics. Parce que je crois que le public du CADTM, par exemple, n'est pas forcément le même exactement que Barricade. Mais dans tout le tissu associatif liégeois, dans tout ce qui touche un peu au même genre d'activité que nous, je crois que c'est les mêmes personnes à chaque fois. Et donc, c'est... C'est pas évident, évident. La question des publics, c'est un truc sur lequel on se penche souvent et c'est difficile de trouver des points d'accès. Et en même temps, à nous aussi, parfois, de juste faire des nouveaux partenariats. Là, on a plus de personnes racisées qui fréquentent les lieux parce qu'en slam, elles ont un peu abordé ces questions. On a fait des partenariats avec une personne qui s'appelle Emmanuel, qui a mené un projet d'afroféminisme ici à Liège et on a fait quelques soirées ensemble. En fait, c'est montrer aussi que le lieu est friendly par rapport à ça, qu'elles n'y subissent pas des formes de discrimination ou quoi que ce soit. Et donc, je pense que c'est par expérience que finalement, ça s'ouvre aussi. Donc, ça, à nous d'essayer de faire un peu plus ce genre de partenariat, mais on n'excelle pas. Est-ce que vous avez des liens avec les milieux universitaires ? Avec les milieux universitaires, oui, on en a. Encore une fois, vu que nos activités dépendent beaucoup des personnes qui en sont en charge et de là où la curiosité les mène, etc. On a quelques collègues qui, eux, sont du milieu universitaire un petit peu et qui, du coup, à l'occasion, font des liens avec des projets qui sont menés à l'université. Et puis, dans les quelques collectifs qui se réunissent aussi ici, il y a parfois des personnes qui sont du milieu universitaire et qui ont envie de mener des choses un petit peu hybrides. Donc, c'est surtout comme ça qu'ils se mènent, les liens, je dirais. Et de temps en temps, on a des intervenants, intervenantes qui sont issus du milieu plus universitaire. Et donc là, c'est des soirées plus théoriques. Est-ce que vous considérez, du coup, par rapport aux textes que vous abordez, aux thématiques, que, quelque part, vous faites de la vulgarisation des sciences humaines et sociales ? Ou de la médiation ? Ça, qui peut être un autre terme ? Ouais. Ben, en tout cas, on essaye, oui. Je pense qu'on y arrive, quand même, parfois. On l'essaye. C'est vraiment un objectif ? Oui, c'est un des objectifs de l'éducation permanente, ça c'est sûr. C'est ce qu'on essaie de faire, tant dans nos textes que nous on rédige que dans nos soirées aussi. Oui, si on essaye, ouais. Et de plus en plus aussi, même quand on reçoit des gens du milieu universitaire ou du milieu de la théorie, quand on rédige des bouquins, etc., on essaie de proposer des formats d'animation un peu différents. Donc, c'est-à-dire de sortir du modèle il y a une heure de présentation de leurs ouvrages et après, la salle a l'occasion de poser quelques questions. On essaie d'avoir des choses un peu plus fluides et de dire aussi aux gens du public, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, une notion, un concept, que les personnes se sentent libres tout à fait de pouvoir poser la question. Et de se dire, allez, on avance ensemble dans la soirée, ça serait dommage d'être venus pour écouter quelqu'un parler, ou finalement on n'arrive pas à saisir ses idées parce que les termes sont peut-être un peu obscurs, ou il y a des notions qui nous manquent. Donc ça, on essaie quand même de plus en plus aussi d'adapter les formats et d'outiller de cette façon-là. J'ai l'impression que plus qu'une vulgarisation, c'est aussi l'idée de faire un pont entre les sciences humaines et l'action politique. Comment ce corpus, ces théories, ces sciences humaines peuvent alimenter, peuvent nous aider dans la mise en action, dans nos stratégies politiques, dans nos mouvements. Il y a un peu une idée de lien entre la formation et la mobilisation. Alors par rapport aux sciences humaines, vous considérez que vous pouvez être de la vulgarisation, de la médiation. Comment est-ce que vous arrivez à vous positionner ou pas d'ailleurs, par rapport à la vulgarisation des sciences en général ? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à toute la nébuleuse de la vulgarisation ? Ça peut être par exemple la biologie, la physique, tout ce qui est l'astrophysique ou quoi ? Est-ce que vous avez une réflexion par rapport au reste de la vulgarisation ou pas ? De nos pratiques, nous, à Baraka, je ne dirais pas tellement. Et quand ça arrive, c'est plutôt via le pôle analyse qu'on a, donc les textes qu'on rédige. Parce que là, il y a des gens de l'équipe qui rédigent, mais on a aussi des extérieurs qui parfois disent, « Ben voilà, j'ai envie d'écrire sur tel sujet. » Alors on travaille avec cette personne un peu l'angle pour qu'elle corresponde à nos valeurs ou à ce qu'on essaie de faire ici. Et donc là, parfois, ça nous amène à mettre les pieds dans des thématiques que nous, on n'a pas l'habitude de traiter ici. Et donc là, ça s'est déjà fait un peu au niveau biologie, par exemple, notamment pour les choses qui étaient organisées dans la thématique transition alimentaire, etc. Il y a eu des études qui ont été faites, enfin des analyses qui ont été faites sur l'étude des sols, parce qu'en région liégeoise, on est dans une région industrielle. Et donc, il y a quelques années, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de potagers collectifs, mais que c'était peut-être pas une bonne idée de manger les légumes qui étaient issus de ces potagers, parce qu'en fait, les sols étaient pollués. Et donc là, on a deux textes qui ont été écrits sur la question, et des collègues ont dû mettre le nez un peu là-dedans et essayer de travailler en partenariat avec des chercheurs. Mais sinon, sur la vulgarisation, sur le type de science que tu as cité, non, moi je dirais non, en tout cas. Du coup, le SADETEM, c'est une organisation qui est née en 1990, donc qui s'inscrit dans la mouvance alter-mondialiste. C'est une association qui naît à Liège dans le contexte des premières mesures d'austérité au niveau communal. Et d'une association liégeoise va se nouer, se tisser tout un tas de liens internationaux et jusqu'à former un réseau international. Et maintenant, en fait, le SADETEM est présent dans plusieurs pays, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, Asie du Sud-Est essentiellement. Et du coup, on est une organisation un peu plus spécifique sur un autre volet que le barricade. Dans le sens où nous, on essaye de faire avancer une revendication qui est l'annulation des dettes illégitimes. Et du coup, je disais, ça naît à Liège, on tisse des liens internationaux. Tout ça dans le contexte aussi après la crise de la dette des années 80-90 des pays dits du tiers-monde. Et du coup, nous, on est reconnus ONG et on est aussi reconnus comme une association d'éducation permanente. Et notre aide d'éducation permanente, ça va être de la vulgarisation des expertises qu'on va produire pour remettre en cause la narration dominante de pourquoi les pays se sont endettés, en quoi on estime que la gestion qui est faite des aides publiques, que ce soit dans les pays dits du Sud ou du Nord, pour nous, elle est erronée, elle est injuste. Et c'est débusqué politiquement à quels intérêts sont en jeu, ça répond à quels intérêts. Du coup, on va faire des animations au milieu scolaire, associatif, syndical. Donc nous, on va être plus là-dessus. Vous n'avez jamais eu de reproche par rapport à la démarche qui est propre sur l'éducation permanente, de dire que ça ne pourrait pas être de l'éducation, ni de l'éducation pour tous, dans le sens où c'est orienté politiquement. Est-ce que vous avez déjà eu des reproches de cet ordre-là, de dire que vous ne pouvez pas éduquer à partir d'un point de vue situé ? Des reproches formulées comme telles par les gens, moi, je n'ai pas souvenir. C'est trois ans et demi que je travaille ici. Et je n'ai pas eu... En équipe, on aborde cette question parfois en se disant... Enfin, entre ce qu'on est censé faire, ce qu'on fait vraiment, ce qu'on voudrait faire, on essaye de voir un petit peu... Enfin, à un moment donné, au terme de sens, il faut qu'il soit ajusté aussi. Il ne faut pas non plus se mentir. Ça rejoint la question des publics, par exemple, si on se dit... Oui, on fait de l'éducation permanente au sens populaire, parce qu'en plus, c'est quelque chose... Enfin, c'est des thèmes, je ne sais pas trop, mais... Parfois, ce qui est proposé de l'éducation populaire en France, nous conviendrait plus, nous donne plus envie que nous, ce qui nous forme un petit peu parfois avec le décret. Mais là où... Ce n'est pas vraiment des reproches, un peu quand même, je crois. En tout cas, il y a une grande... Ça commence à aller mieux, mais il y avait une grande priorité de la part de tout milieu plus militant, hors institution, donc les squats, etc. Qui, à un moment donné... Maintenant, ça commence à aller mieux, vraiment, mais... Refusait des partenariats, ou quoi que ce soit, avec des structures telles que celles-ci, parce que l'institutionnel est donc instrumentalisé, et donc... Pas envie de se lier avec des politiques, et ce genre de choses. Même si, au bout du bout, on n'est pas dans la main avec des politiques au-dessus, mais on est quand même tributaires des choses qui nous donnent, on doit correspondre aux décrets, etc. Donc, c'est plutôt sur le genre d'action, ou en tout cas, des rencontres entre milieux, où c'était compliqué, et de la part des gens... Ben, non, parce que ceux qu'on rencontre ici sont des gens convaincus, et encore une fois, on fonctionne, je trouve, fort en vase clos, là-dessus, en termes de public, sur le réseau liégeois. Donc, les gens ne vont pas critiquer ce qu'ils aiment bien investir, et les endroits dans lesquels ils aiment bien montrer qui ils sont. Après, c'est sûr que nous, on n'a pas la critique... Cette critique n'émane pas, en fait, des gens qu'on peut avoir en animation, en activité. Par contre, au sein du milieu d'éducation permanente, ou au sein de l'éducation au développement, plus le côté ONG, on l'a fort, nous, cette critique de dire, en fait, c'est une conception un peu erronée de l'éducation au développement, de l'éducation permanente, parce que c'est, comme tu dis, c'est situé, vous prenez position, et il y en a même qui vont jusqu'à comparer, enfin, pour caricaturer, vous faites de la propagande, en fait. Et nous, c'est une... Bien sûr, on rejette le fait de nous dire qu'on fait de la propagande, par contre, on assume totalement, et pour nous, c'est même l'essence même de l'éducation permanente, ou l'éducation au développement, qui est de la politisation, qui est, en fait, décortiquer des mécanismes politiques, voir en quoi les vécus, ils sont politiques, et essayer de comprendre, de conscientiser. Et nous, on va même plus, comme je disais, on a une petite spécificité, c'est qu'on a des revendications, donc, pour nous, vraiment, l'objectif, c'est de mettre en mouvement, qu'ils se mettent en mouvement, en fait, avec nous ou pas, on s'en fout, c'est pas bien important, mais que les gens, ils se mettent en mouvement, ils se mobilisent, ils agissent, selon ce qui les bat, selon leur vécu, leur expérience, mais c'est sûr que nous, on n'avance pas du tout masqué dessus, et on pense même que c'est, ouais, l'essence même de notre travail. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que cette affaire de cycles sur l'écoféminisme, et d'autres divers cycles sur plein de thématiques écologistes et féministes, alors vous l'avez vu un peu dans l'interview déjà, en fait, tout ça, c'est pensé par barricade, de façon à proposer des dispositifs de transmission diverses, toujours pour un public de maximum une vingtaine de personnes, afin que chacun, chacune, puisse participer, afin que la connaissance ne soit jamais amenée sous une forme descendante, où on se contente de prendre des notes et de rentrer chez soi avec ses objections, ses questions, ses envies d'échanger. Vous avez donc plusieurs formes. La première forme, ce serait la forme conférence et discussion, qui est relativement classique, mais avec une discussion où il est effectivement possible d'avoir un échange avec l'intervenant, parce que les participants ne sont pas noyés dans une masse. Ensuite, vous avez la forme conférence sous forme de questions-réponses, plus discussion, comme ça a été le cas avec Myriam Baafou. Et puis, dernière possibilité, des formes assez diverses où il n'y a pas vraiment d'intervenants, mais juste des animateurs qui donnent les règles de pratique et aux besoins modèles à l'activité. Et dans ces formes, la réflexion est produite par celles et ceux qui participent à l'atelier, à travers des échanges collectifs en groupe plus ou moins larges, et à travers des discussions qui sont participatives. Évidemment, tout cela nécessite que les participants et participantes soient d'accord pour discuter, et ne pas s'attaquer en cas de désaccord. Mais ce que ça permet, c'est en même temps qu'un apport de connaissance, une manipulation immédiate de ce qui est amené comme connaissance théorique et comme connaissance des mouvements politiques. On ne se contente pas de stocker des informations sans, en même temps, soit les discuter soi-même avec d'autres, soit les voir discuter par d'autres, si, par exemple, on n'est pas à l'aise avec la prise de parole en public, ou qu'on n'a pas forcément immédiatement des objections, des questions qui nous viennent. Vous allez me dire, c'est pas ça qu'il se passe normalement à l'école. Et que ça se passe à l'école ou non, ce qui est important ici, c'est que cette possibilité de formation dure toute la vie, qu'on choisisse d'approfondir volontairement ce qui nous intéresse, et qui sûrement nous mènera à nous intéresser à d'autres sujets qu'on n'a pas encore vus à l'école, ou pas dans de bonnes conditions, ou pas au bon moment pour nous. Ce qui est important, c'est que des savoirs qui d'ordinaire restent à l'université en sortent, et deviennent des outils puissants pour tous et toutes. La pensée coincée dans les livres et les lieux de production de savoir, en fait, c'est un peu de la pensée morte, non ? Les outils théoriques que seuls ceux qui les produisent manipulent, à qui peuvent-ils bien servir ? Sont-ils capables de nous servir tous et toutes ? Je pose la question, mais je crois que vous connaissez la réponse. Bon, j'ai peut-être l'air bête à vous raconter tout ça. C'est ce qui m'anime sur cette chaîne, en fait, c'est pour ça que je l'ai créée, et ça m'anime plus encore depuis que j'ai quitté l'Education nationale pour une destination encore inconnue. Je sais bien que cette chaîne est insuffisante, que ses vidéos sont pour la plupart beaucoup trop denses. Je sais qu'il faudrait tout multiplier, proposer du plus simple, du plus complet, du plus complexe. Je sais que je n'ai ni le temps ni les compétences techniques pour faire tout ça correctement, et trouver comment financer une telle activité, alors là, n'en parlons pas. De toute façon, ça ne suffit pas, la vidéo. Non seulement je ne produis pas assez, et de manière assez diversifiée, mais en plus, tout le monde ne regarde pas des vidéos sur internet pour apprendre des trucs. Internet est plein de filtres qui font que plein de gens ne tomberont jamais sur ces vidéos s'ils ne les cherchent pas de manière active. Et puis le bouche-à-oreille, c'est une forme de filtre. Et puis ensuite, il manque la discussion, l'échange dans la réception du contenu. Vous me direz, dans la vraie vie aussi, il y a plein de filtres qui font que l'écrasante majorité de la population liégeoise ne va pas s'instruire à Barricade. Oui, on sait bien qui va à Barricade, et que tout cela, c'est socialement très restreint, très situé. Mais j'ai plein de projets, et je ne suis pas Barricade, même si Barricade, entre autres expériences de contact avec un public, m'a donné à penser en termes de pédagogie. Je vous en reparlerai sûrement, mais je pose ça là tout de même. Je prépare des ateliers de découverte et d'approfondissement des pensées écologistes et féministes, et j'espère pouvoir les transporter, les adapter dans plein de contextes différents, à destination de plein de publics différents. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Les Atlas, et vous trouverez l'adresse de site internet tout neuf en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501